... L'école supérieure d'administration d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiante à étudiant, parents d'élèves, nouveaux bacheliers, ESAE c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. Abedj Roumedé, Apatpa, Aboumé Kalavie et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, des mi-bourses et de réduction pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh ! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial ? Info Line, ESAE Bédj Roumedé, troisième rue à droite en quittant le carrefour Le J'adore pour la BIBE Géricault. Ou au plus 229, 90, 93, 65, 21, 98, 98, 14, 00, à Pagpa, au plus 229, 52, 88, 33, 33, à Boumekalavi, au plus 229, 52, 88, 44, 44, à Pagpa, au plus 229, 52, 46, 12, 12. ESAE, l'excellence à un nom. L'invité de ce matin, ce frématin, comme je vous l'annonçais dans le sommaire, je suis en compagnie du professeur David Kofiaza, qui est prêtre de FA, président du CONASSEB, le Conseil national des cultes endogènes, il est également le grand maître de l'authentique universel ordre de la Reine-Mère au Nord. Bonjour à vous, professeur. Bonjour. Merci d'être à nos côtés. Ce jour, nous parlons de l'intérêt des consultations annuelles du FA, notamment des consultations de FA personnelles, collectives, communales, départementales et nationales. Mais d'entre deux jours, vous allez rappeler à nos amis internautes qui nous suivent pour la première fois, le FA, c'est quoi ? Pour résumer, parce que le FA, on peut mieux le comprendre en décryptant son étymologie, parce que le nom même, c'est Fakhloun, Fakhloun qui veut dire l'avenir, le sort, l'augurie. Le FA, chez nous, c'est un art, c'est un art qui permet de décrypter l'avenir. Beaucoup l'assimilent également à la science, qui estiment que c'est une science liée à la futurologie. Il est évident qu'il en est un aussi. C'est une science liée à la futurologie qui permet de savoir demain de quoi sera fait. Et par rapport à un individu également, en matière d'initiation, le FA permet de savoir sur quel signe l'individu est né, qu'est-ce qu'un individu doit faire dans sa vie, quels sont les divers as qui vont gérer le cours de sa vie, les préditions bon ou mauvais, sa vie sentimentale, sa vie sanitaire, sa vie sociale, sa vie professionnelle, sa vie économique. En un mot, on a une vue globale sur sa vie et ce, dans tous les domaines de son êtreté. Alors, quel est l'intérêt de la consultation du FA ? L'intérêt de la consultation du FA, de façon générale, le FA permet ici, je peux le dire ainsi, de savoir l'aboutissement heureux ou malheureux de tout ce qu'on voudrait entre nous. Donc, ça, c'est de façon générale, c'est-à-dire que je veux me marier ou je veux acheter une parcelle ou je veux voyager, j'ai un souci de santé, je ne retrouve pas encore d'emploi stable, j'ai peut-être perdu mon lettre aimé ou alors je n'ai pas la chance d'avoir un mari, je n'ai pas la chance d'avoir une femme. Sur la base de quel signe du FA, pourrais-je rester pour avoir un bon mari, vivre avec, du matin jusqu'au soir ? Là, le FA permet d'avoir tout ça là. Ça, c'est général. C'est ce qui est, c'est le vécu quotidien de l'homme. Mais en dehors de ça, la constatation du FA intervient aussi de façon annuelle. C'est-à-dire qu'à chaque veille de l'année ou à chaque nouvelle année, on cherche à savoir sur la base de quel signe on pourra rester pour que l'année soit prospère. Ça, c'est le vœu de tout le monde, même si on rencontre des difficultés au cours de l'année. Mais on sait déjà à quoi s'en tenir, on sait déjà à quoi s'attendre au cours de l'année qui commence. Maintenant, il y a des sacrifices, on peut les exécuter. Maintenant, il y a des comportements à adopter sur le plan vestimentaire, alimentaire, comportemental et tout ça. En tout cas, on a une visibilité de sa vie. Même s'il faut des fois le FA vous dit ou vous prédit des choses qu'on aurait pu ne pas vouloir ou qu'on aurait bien voulu ne pas entendre, on s'attend forcément à des rouilles, des bas liés. Mais vous avez une vision claire. Vous savez ce qui vous attend et quand ça arrive, vous savez quelle discussion il faut prendre. Vous savez quelle discussion il faut prendre. Ça permet d'anticiper, en fait. Ça permet d'anticiper. Mais est-ce que les révélations du FA sont de nature à changer l'avenir ? Est-ce qu'avec les révélations du FA, vous pouvez changer votre avenir ? Est-ce que vous pouvez modifier votre avenir ? Changer l'avenir, c'est beaucoup osé. C'est beaucoup osé parce que c'est vrai que... Parce que le FA peut me dire peut-être que je serais pauvre, par exemple. Non, le FA ne vous dirait pas que vous serez pauvre, mais le FA vous dirait que vous allez manquer d'argent. Eh oui, mais comment je fais pour... Personne ne veut manquer d'argent. Maintenant, le FA vous dit ce qu'il faut faire pour ne pas manquer d'argent. Ah, il vous le dit. Oui, il vous le dit. Ça, c'est heureux de l'apprendre. Voilà. Donc, au fait, le FA n'est pas une fatalité. Il n'y a de fatalité que celle que l'on essaie de subir. Mais il faut reconnaître également qu'on ne peut pas changer. Il faut bout en bout son destin. Ce n'est pas possible. Mais on peut modifier son destin. Mais on ne peut pas changer. Si vous êtes prédestiné à quelque chose, vous avez très peu de chances de vous y échapper. De vous y échapper. Mais vous pouvez modifier les choses. C'est-à-dire que... Je vous donne un exemple. Je crois qu'il y a quelques années, j'ai dû aller à Porte-Nouveau faire une conférence. Pour ce genre de déplacement, je consulte toujours. Je consulte le FA me dit, si vous partez, vous n'irez pas à destination pour la conférence. Mais votre sang va couler en coup de chemin. Il n'y a rien à faire. D'accord. Je dois partir un samedi parce que la conférence est à 13 heures. Je dois partir un samedi matin. Je fais tout. Le FA dit, il n'y a rien à faire. Vous partez. Vous allez faire un accident. Vous n'irez pas à destination. Il n'y a pas de sacrifice à faire. Je dis, ok. Le FA me dit, quand vous me projetez, il faut projeter votre intelligence. Tout à fait. Je consulte un jeudi. J'ai renvoi les signes. Le vendredi matin, j'ai pris la route. Sans autre forme de procès. Sans consultation, sans rien. J'ai pris la route, je partais à Porte-Nouveau. J'ai pris un hôtel, j'ai dormi. Le samedi matin, je me suis réveillé. J'ai attendu midi, midi 30, prendre la route pour aller au lieu de la conférence. Mais la période où je devais quitter Cotonou pour traverser là, pendant cette période-là, il y a eu un grave accident. Il y a eu plusieurs morts. Beaucoup de voitures cabossées. La route était bloquée. Personne ne pouvait rentrer dans Porte-Nouveau. Personne ne pouvait sortir de Porte-Nouveau. Et le samedi, quand il finit la conférence, j'ai dormi. Le dimanche matin, j'ai pris la route sur Antracotone. Vous avez compris qu'en réalité, le samedi était un jour à risque. Voilà. Donc, on ne pouvait pas faire autrement. Donc, le FA vous dit ce qui va se passer. Mais il vous donne également des possibilités de contourner. Donc, savoir ce qui va se passer, c'est bien. Mais il faut également savoir contourner pour ne pas se passer. Mais il faut avoir cette intelligence. C'est pour ça qu'il dit. C'est-à-dire que quand vous me jetez à terre. C'est-à-dire qu'à la famille de l'Ekaï. C'est ça. C'est-à-dire qu'à la famille de l'Ekaï. Voilà. Je m'y essaie petitement. Alors, lorsqu'on parle du FA, on parle de cette consultation, on parle de l'intérêt des consultations du FA. Lorsque vous allez à la consultation du FA, par exemple, et que le FA vous révèle des choses, et qu'il y a des offrandes qui se révèlent, Est-ce que la non-effectivité de cette offrande-là peut avoir des traverses sur soi-même ? Exactement, parce qu'on dit chez nous « comment ça ouvre un monde ? » C'est « à ouvi » qui est « comment ça ». C'est-à-dire que savoir ce qui va se passer et ne prendre aucune disposition, c'est ça qui est le danger au fait. « A ouvi » dont on parle ici au fait, c'est le danger, c'est le mal de stigmatiser, le danger. Donc c'est ce qui est négatif parce qu'une fois que vous savez que vous ne prenez aucune disposition, quand ça va se passer, c'est que ça se passe avec plus d'ampleur au fait. Parce que dans la conscience collective, c'est quand c'est déjà que ça va arriver. Et il n'y a aucune discussion qui soit prise pour ça, donc ça peut être le vrai danger en quelque sorte. Donc maintenant, le faire, il peut y avoir des fois où vous allez voir le danger venir, vous allez beau faire tous les sacrifices, si c'est une volonté du destin, on n'y peut rien. Même le meilleur beau-colon du monde ne peut rien contre la volonté de Dieu. Ça c'est vrai. Donc le beau-colon reconnaît Dieu. Alors, lorsque nous parlons de consultation annuelle du FA, alors lorsqu'on en arrive là, quel est alors l'intérêt à ce niveau ? Là on parlait sur le plan un peu personnel là. L'intérêt au niveau de la consultation annuelle du FA, c'est que déjà, le FA vous ouvre comme un livre l'année devant vous. Vous dites au cours de cette année, vous aurez peut-être telles préoccupations, vous aurez peut-être telles difficultés, il y a telle chose de bon, de bien, de beau qui se pointe à l'horizon. Par exemple, si vous prenez telle disposition, vous pouvez accélérer son avènement pour en bénéficier rapidement. Il y a peut-être telle fatalité qui se pointe à l'horizon, vous prenez telle disposition, vous pouvez éradiquer cette ou atténuer ou alors déjouer cette fatalité-là. Donc, l'intérêt déjà ici, c'est de savoir comment se comporter au cours de l'année et quelles sont les dispositions qu'il faut prendre. Si vous devez avoir, par exemple, de soucis sur tel plan ou sur tel plan, le FA vous donne des précisions et vous prenez vos dispositions en conséquence. Et même il y a des fois où, au cours d'une consultation annuelle, le FA vous impose des interdits alimentaires, vestimentaires et même un nouveau du comportement. Est-ce que tout cela est lié au fait, à la bonne traversée de l'année en cours ? Tout cela est lié à la bonne traversée de l'année en cours. Parce que l'objectif, c'est quoi ? C'est-à-dire, je suis là-bas de quel signe du FA je peux rester pour que l'année me soit prospère. Sans maladie, sans mort, sans difficulté. Si c'est comme ça, ne mangez plus ça. Ne buvez plus ça. Ne faites plus ci. Ne vous habillez plus comme ça. Et là, l'année sera prospère pour vous. Mais quand l'année sera prospère, cela ne veut pas dire qu'il n'y aura aucune difficulté au cours de l'année. Non, c'est faux. Il y aura des difficultés, mais c'est que vous allez vous en sortir. Parce que vous avez appris la discussion en amont. Donc, c'est ça. Donc, dire que j'ai fait la consultation de mon CUEFA, de ma consultation annuelle, en principe, là, je n'ai rencontré aucune difficulté au cours de l'année. Non. Mais lorsqu'on parle de la consultation annuelle, c'est-à-dire le CUEFA, comme cela s'appelle, ou est baptisé, est-ce qu'à ce niveau-là, on peut avoir des interdits qui sont autres que ceux que l'on a sur son signe de FA ? Oui, oui. Celui qui est initié au FA. Alors, lorsqu'on a ces interdits-là, qui sont autres que ceux qu'on a sur son signe de FA, on se conforme à quoi ? Au 2 ou à celui de l'année ? On se conforme au 2. Est-ce qu'il peut arriver à un moment donné que l'année, le CUEFA révèle des recommandations qui soient contradictoires ou en antinomie avec son FA ? C'est-à-dire, par exemple, si votre FA, on vous interdit, par exemple, peut-être de manger quelque chose, alors que le CUEFA, le signe qu'il apporte, est friand de cette chose-là, et donc on vous recommande peut-être de manger cette chose-là. Non, 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 on ne vous recommandera pas de manger cette chose. Je vais vous dire ceci. C'est-à-dire que le CUEFA que vous faites reflète une partie de votre être. Donc, s'il y a des choses qui sont en antagonisme avec vos vibrations, le signe du FA ne va pas révéler ça. Ce n'est pas possible. Le FA révèle toujours des choses qui sont en harmonie avec vous. Le FA peut révéler des interdits qui soient identiques aux interdits de votre signe du FA. Si vous avez le FA, parce que tout le monde n'en parle pas. Donc, si vous êtes initié au FA, vous pouvez avoir des interdits annuels. Et là, c'est des interdits annuels. Parce qu'il faut rappeler à ceux qui nous regardent que quand vous allez faire une consultation, la validité d'une consultation, c'est 41 jours. Donc, les interdits que le Bokoron vous dit lors d'une consultation, ça ne va pas dire de 41 jours. 41 jours après, c'est caduque. Quand vous faites une consultation annuelle, la validité d'une consultation annuelle, c'est l'année en cours jusqu'à la fin. Donc, dès que l'année termine, l'année finie, c'est que ces interdits-là deviennent caduques. Ça devient caduque. Ça devient caduque. Mais les interdits qui vous suivent toute votre vie durant, c'est les interdits liés à votre signe du FA, si vous êtes initié au FA. Alors, lorsque vous parlez, par exemple, des initiés au FA, nous parlons de consultation annuelle du FA. Alors, quelle est la posture que doit avoir ceux qui sont initiés au FA à l'orée d'une nouvelle année ? Ce qui est conseillé. À l'orée d'une nouvelle année, c'est... Conseillé ou exigé ? Conseillé. Parce que le FA n'impose rien. Mais lorsqu'on est initié, quand même, il y a des exigences. Quand vous êtes initié, il n'y a pas des exigences. C'est-à-dire que ce n'est pas que si vous ne faites pas ça, vous allez mourir. Non. Justement. Voilà. Mais c'est que c'est conseillé de faire ces choses pour votre propre bien. Voilà. Pour votre propre bien, c'est conseillé de le faire. Ce qui est conseillé, c'est que... Consoignation aux femmes. Consoignation aux femmes. Ce qui est conseillé, c'est qu'à la fin de l'année, il faut déjà laver son FA. À la fin ou à l'orée de l'année ? À la fin de l'année. C'est mieux de le faire à la fin de l'année, il faut déjà laver son FA. Pour rester dans une... Dans un bon état d'esprit. Dans un bon état d'esprit, dans une situation de réceptivité, de bonne vibration et tout. Et après, le bain du FA, il faut faire ce que nous appelons la BASA. Pour savoir comment les choses se présentent actuellement. Et là, le signe de votre propre FA, le nom du signe, vous prenez ce signe-là, votre signe du FA, plus les signes qui sont apparus lors d'Akba Safa, vous allez exécuter tous les sacrifices. Le Hadra. Vous finissez ça. S'il y a des divinités sur votre signe du FA, à qui vous devez donner à manger, vous leur donnez à manger. Vous avez fini l'année. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'autres discussions qu'on peut prendre pour la fin de l'année. Parce qu'on est à la fin de l'année, il faut programmer son année. Maintenant, quand vous rentrez dans la nouvelle année maintenant, vous allez faire maintenant le QUEFA. Là, vous avez appris des discussions en amont pour rentrer dans la nouvelle année avec de bonnes perspectives, avec de bonnes vibrations. Et comme ça, à l'intérieur de l'année maintenant, là, vous allez à la consultation sur la balle de quel signe du FA cette année nouvelle soit prospère pour moi. Et que je sois heureux, sans maladie, sans mort, sans difficulté, avec mes enfants, avec ma famille, que tout le monde se porte bien. Donc ça, c'est la procédure normale. Ça, c'est la procédure normale. Pour les initiés au FA. Ceux qui ont le FA, c'est le conseil qui l'adé à leur FA, qui font le ADRA de leur signe du FA, puis faire le ACBASA, puis faire le ADRA aussi. Et maintenant, une fois dans la nouvelle année, qu'on fait la consultation de son QUEFA. Maintenant, si vous n'avez pas le FA, depuis quelque temps, on a déjà commencé la consultation du QUEFA. Même si vous êtes loin, c'est possible. Même si vous êtes à distance, avec votre nom de famille et prénom, ça suffit largement. Donc, c'est possible de consulter le FA, bien qu'on ne soit pas présent. Oui, oui, on peut consulter le FA, mais c'est-à-dire qu'on peut être à la guerre et on va vous faire la consultation du FA et faire les sacrifices. C'est-à-dire, pour savoir sur la base de quel thème, vous allez sortir indemne, sans égratignure, sans blessure de cette guerre et revenir à la maison sain et sauf. Sain et sauf. Alors, une question un peu, je suis sûr que peut-être des internautes qui me suivent en ce moment doivent avoir cette question-là. Pourquoi, pour l'individu, il doit consulter le QUEFA dans la nouvelle année, alors que par exemple, généralement, le TOFA, vous le faites à quelques jours de la nouvelle année ? Le TOFA, le FA, à quelques jours de la nouvelle année, c'est-à-dire que ça, il faut également, parce que beaucoup de nos compatriotes ont posé cette préoccupation-là. C'est pour nous conformer à la tradition. Parce que le FA a une histoire au Bénin. Ailleurs, peut-être pas, mais au Bénin, le FA a une histoire. Le FA a venu au Bénin en 1715. Et précisément, le 15 novembre, 1715. Mais le FA a été venu au Bénin parce qu'il y avait des difficultés. Au niveau de la dynastie, jusqu'à ce qu'il y a eu même une insurrection. Et le roi, sous l'insurrection, a fui d'Abobé pour venir se réfugier à Karankota. Et c'est là qu'il a envoyé son fils aîné à Vissou, qui est devenu plus tard Tébessou, au royaume d'Oyo, pour lui trouver des connaissances lui permettant de pacifier le royaume. Et c'est là, le 15 novembre au matin, les émissaires sont revenus avec le Bokonale-Béolo, qui est devenu plus tard Dissa. Et le roi a décrité qu'au cours de cette période-là, qu'il soit consulté le FA pour le royaume, pour savoir sur la base de quel signe le royaume pourra rester, pour qu'il soit pacifié et que tout aille bien. Donc, ça a commencé en 1715. Donc, parfois, on va jusqu'au fin novembre, début décembre. Je crois que le dernier TOFA a eu lieu, le dernier TOFA à l'ancien format, a eu lieu le 2 décembre 1889. Donc, quand on a repris 106 ans plus tard, nous avons décidé de nous conformer à cette période-là. Donc, on le fait courant début décembre. Courant début décembre, on le fait pour nous laisser coller à la tradition. Mais ça, c'est parce qu'il y a un décret royal qui l'a institué. Maintenant, cette fois-ci, les choses sont en train de changer. Très rapidement, petite digression positive. Vous parlez du TOFA. Il ne serait quand même pas possible de parler du TOFA par le passé sans évoquer votre nom. Aujourd'hui, il y a des réformes qui ont été effectuées. On ne sait pas, est-ce que vous êtes associé ou pas ? Vous allez peut-être répondre. Merci quand même de nous donner l'opportunité d'avoir votre son de croche par rapport à cela. Et vous allez bien nous dire également, est-ce que selon vous, le nouveau format proposé par le gouvernement répond aux attentes de cette consultation-là ? Il faut dire que j'ai été associé directement par le gouvernement pour cette réforme-là. Est-ce que vous l'êtes toujours jusqu'à présent ? Oui, je le suis toujours jusqu'à présent. Et vous le saurez toujours ? Si les membres de nos ancêtres ne le permettraient. Vous le permettez. Mais est-ce que vous n'avez pas un petit pincement au cœur que le TOFA auquel vous étiez tant attaché, je le mets tout de suite ainsi ? Non, pas vraiment. Même s'il y a des choses à reprocher à la démarche, je l'ai fait déjà savoir qui est le droit. J'ai l'opportunité de rencontrer qui est le droit. Je l'ai fait savoir. En tout cas, ce que moi j'attends de la chose. Et beaucoup de corrections ont été apportées. On a été apportées. Et ça, il faut l'avouer, c'est à l'actif du gouvernement. Ils ont pris en compte mes recommandations. Donc je dis aujourd'hui, je n'ai rien, plus rien à reprocher au nouveau format qui est mis en place. Tout ce que nous pouvons dire aujourd'hui, parce que, qu'on le veuille ou non, le royaume d'Abomey, c'est le prolongement de la gouvernance actuelle. Donc la gouvernance actuelle est le prolongement du royaume d'Abomey. Qu'on le veuille ou non, le gouvernement a pris la décision de ramener le TOFA au 10 janvier pour jumeler les deux événements. Comme cela a fait l'objet d'une décision gouvernementale, c'est comme si c'était une décision royale. Donc on s'y conforme. Deuxième chose, je crois que beaucoup de considérations, beaucoup de recommandations que nous avons formulées en son temps ont été prises en compte pour que le TOFA se déroule vraiment bien. Ce qu'on déplorait hier également a été pris en compte. En tout cas, l'engagement a été vraiment pris par le gouvernement. C'est-à-dire qu'on avait du mal à aller jusqu'au bout de l'exécution des sacrifices, des rituels recommandés par la consultation. Aujourd'hui, le gouvernement a décidé d'accompagner matériellement et financièrement les rituels pour que cela soit fait pour le bonheur de la population. Toute la nation. Donc sur ce, nous nous sommes dit, on a toujours clamé ici que le TOFA est un instrument politique. On va se cacher. Le TOFA est un instrument politique. Donc le TOFA, c'est un outil dans les mains des politiques. Parce que c'est un outil dans les mains du royaume qu'il utilisait. Aujourd'hui, que le gouvernement décide enfin, je crois, s'il faut attendre 18 ans pour voir ça, c'est pas facile. Parce que j'ai attendu 18 ans pour voir ma vision se concrétiser. Donc je dis, d'une manière ou d'une autre, c'était mon souhait pour la nation. C'était que le gouvernement enfin s'approprie son outil, son outil politique, qui est en même temps un outil de développement, parce que ça permet d'anticiper sur les... Les catastrophes ? Les catastrophes, sur les grands événements qui peuvent impacter positivement ou négativement la nation. Tout au long de cette année. Voilà, tout au long de l'année. Donc si le gouvernement décide de prendre ça à bas le corps, d'accompagner, d'appuyer, et de lui donner un caractère purement national, je crois que 18 ans, attendre 18 ans pour voir sa vision se concrétiser, ce n'est pas beaucoup. C'est très peu de choses dans la vie d'une nation. Donc je suis personnellement satisfait de ce qui se passe actuellement. Alors le fait que ce soir soit programmé en janvier, ça ne pose pas de problème ? Ça ne pose pas trop de problème, même puisque c'est le roi qui l'a décidé ainsi. Donc puisque c'est le président, le gouvernement, à travers le président, qui l'a décidé ainsi. Donc ça ne pose pas de problème. Maintenant, ce qu'il y a ici, c'est que le gros lot du problème revient aux 11 beaux connons que le gouvernement a choisis pour... Vous en faites partie ? Oui, j'en fais partie. J'en fais partie. Le gouvernement a choisi 11 beaux connons, surtout des intérêts du territoire national, pour exécuter ce rituel-là. Donc je fais partie du collège des 11 beaux connons qui doit exécuter ce rituel. Donc le gros lot du problème revient à ce collège-là, qui doit respecter un certain nombre de principes, un certain nombre... Ce qui est sûr, je l'ai enfin révélé comment... Parce que le TOFA, l'aspect que tout le monde voit, ce n'est pas... C'est juste ce que tout le monde peut voir. Mais le TOFA, même la préparation, prend au moins trois mois. Et là, c'est fait sans hors-caméras et tout. Donc enfin, depuis 18 ans, j'ai regardé ce rituel-là. Mais je l'ai révélé pour que le collège s'en approprie et que nous puissions le faire. Alors, tout à l'heure, vous étiez dans le pari de l'intérêt du TOFA, là, c'est pour toute la nation. C'est pour toute la nation. Alors, très rapidement, avant de revenir sur la question personnelle, quel est l'intérêt de construire le FAA pour un département ? Quel est l'intérêt de construire le FAA pour une commune, par exemple ? Là, parce que ce qu'on est en train de préparer pour le 10 janvier prochain à Ouida, ça va être le TOFA sur le plan national. Ça sera les grandes orientations, tant pour le gouvernement, tant pour la population, et également au niveau du divers pont de notre vie, que ce soit sur le plan. Politique, que ce soit sur le plan économique, que ce soit sur le plan sanitaire, que ce soit sur le plan social, et tout, ça, c'est les grands ponts. Mais il est conseillé, par exemple, que chaque préfet, par exemple, appuie le gouvernement en initiant le TOFA de leur département. Et là, l'autorité préfétorale qui fera le TOFA de son département aura une vision claire sur la situation de son département au cours de cette année. C'est la même chose pour l'autorité communale. C'est conseillé que l'autorité communale aussi accompagne le travail qui sera fait le 10 janvier par le gouvernement en faisant la consultation de sa commune. Et à partir du moment-là, l'autorité communale aura une vision claire sur la situation de façon précise par rapport à sa commune. puisque le TOFA national va donner une vision générale de tout de suite, globale de toute la nation. Et les grands événements de la nation. Mais il ne pourra pas spécifier que ces événements vont se passer précisément dans tel département, dans telle commune, dans tel arrondissement. Il ne pourra pas spécifier. Mais c'est que ça va se passer dans le pays, c'est ce qu'on saura. Mais au niveau de chaque département, le chef du département, c'est-à-dire le préfet d'un département, peut savoir exactement quels sont les événements négatifs et positifs qui vont se dérouler sur son territoire. Mais il ne peut pas savoir exactement dans quelle commune ça va se passer. Mais l'autorité communale, chaque autorité communale peut savoir exactement les événements négatifs et positifs qui vont se dérouler sur son territoire de juridiction. Maintenant, chaque chef d'arrondissement peut donner bien la précision. Pour dire tel événement que le TOFA national a souligné, moi je l'ai retrouvé dans ma consultation liée à mon arrondissement. Et à partir de ce moment-là, on sait avec précision dans quel arrondissement, tel événement négatif va se passer. Et on focalise attention sur cet arrondissement-là. Et on éradique l'événement ou on empêche de se produire. Donc, moi je pense que le gouvernement a donné la dynamique. Et il faudrait que chaque autorité départementale, chaque autorité communale et chaque autorité d'arrondissement puisse accompagner cette dynamique-là pour que véritablement nous puissions cerner tout le pays, nous puissions cadrer tout le pays. Et à partir de ce moment, on n'aura plus à vivre ce qu'ont les événements malheureux qu'on a vécu, surtout au cours de cette année-là, que le TOFA avait révélé et que les gens ont très mal compris, malheureusement. Alors, nous revenons aux causes personnelles et collectives. Alors, à vous entendre, est-ce à dire qu'un père de famille doit consulter le FA en dehors de lui-même pour sa famille ? Exactement. Un chef de collectivité ? Un chef de collectivité. Il doit consulter pour la collectivité. Un roi, par exemple. Il doit consulter pour suivre son roi. Chaque roi, puisque nous avons maintenant... Qu'est-ce qui sont d'âts, par exemple ? Le d'âts d'une maison. Vous pouvez être d'âts et chef de collectivité ou chef de famille ou chef de couvent. Chaque d'âts, là, d'abord lui-même, là, va faire sa consultation personnelle. Là, il fait ça en cachette. Là, c'est intime à lui. Chaque d'âts. Chaque d'âts. Maintenant, il va réunir sa cour vous faites la consultation collective sur sa cour chaque dalle, en tant que dalle la maison que vous gouvernez le couvent que vous gouvernez ou la région que vous gouvernez vous devez consulter là-dessus vous appelez les beaux connus de votre région est-ce que je dis, je ne dis pas ça pour que on appelle forcément Kofi Aza pour venir faire, non, c'est pas Kofi Aza il y a plein de beaux connus bénins qui connaissent le fameux mieux que Kofi Aza que vous ne savez pas il y en a beaucoup un nom par exemple mais il y en a beaucoup donc je demande à chaque dalle, par exemple, quand on est sur la question de dalle, que chaque dalle appelle les beaux connus de sa région il peut appeler d'autres beaux connus d'autres régions pour une contre-expertise ça se fait donc il appelle les beaux connus de sa région pour consulter sur sa région, sur sa famille, sur sa collectivité ou sur son couvent, et là il a une vision claire mais ce qui le concerne lui-même personnellement il n'a qu'à le faire en cachette, c'est intime il va peut révéler des choses en public qui devaient être confidentielles, donc c'est mieux d'appeler son beaux connus, avec son beaux connus de faire sa consultation personnelle maintenant ce qui concerne le public maintenant ou la collectivité appeler les membres de la collectivité qui vont s'asseoir et on le fait au siège même de la collectivité, c'est conseiller et maintenant, pour par exemple des gens qui ont des associations des entreprises des entreprises par exemple si vous êtes chef d'entreprise c'est conseiller et ça, je ne vous dis pas d'aller faire devant vos employés parce qu'il faut respecter la sensibilité religieuse tout le monde peut y avoir dans votre entreprise des gens qui ne croient pas au phare et des gens qui sont d'une autre obédience religieuse donc, le chef d'entreprise en tant que tel doit pouvoir s'isoler appeler son beaux connus ça peut être à l'intérieur de l'entreprise s'il le veut et là, un jour où il n'y aura aucun employé il appelle son beaux connus il vient dans l'entreprise sur la base de quel thème mon entreprise au cours de 2024 va prospérer tu vas prospérer et là, le phare lui dit en même temps attention, il faut fermer cette banne-là il y a telle personne dans l'entreprise qui peut faire telle chose il y a telle personne qui est peut-être mal Justement, lorsqu'on n'en parle et qu'on parle de ces révélations est-ce que parfois ces révélations ne peuvent pas amener un patron qui croit fermement au phare à être parano de suite à l'endroit de cette révélation ? Non, pas forcément parce que quand le phare donne des révélations qui sont des révélations bonnes il dit en même temps les dispositions pratiques qu'il faut prendre pour corriger l'imperfession cela ne veut pas dire qu'il faut forcément devenir paranoïa par rapport à ça non mais il faut prendre les dispositions pour corriger les impérfessions donc c'est mieux qu'en tant que chef d'entreprise qu'on consulte au cours de l'année pour savoir ce qui va se passer là ça permet d'anticiper sur les coûts bas sur les perfidies sur les... Vous êtes personnel par exemple et quand vous dites que votre femme pourrait peut-être commettre l'adultère ou quelque chose de genre comme ça vous savez il y en a tout de suite directement qui ne commettent pas sur la femme de l'adultère il y a des signes effectivement qui révèlent que la femme est susceptible de faire un tel truc de poser un tel acte de poser un tel acte ou alors elle est déjà en train de poser l'acte mais moi je pense que et j'en appelle à la conscience de mes compères beaucoup la déontologie la déontologie interdit de révéler l'adultère la déontologie interdit de révéler la sorcellerie la déontologie interdit de révéler le vol ça dit que nous ne consultons pas pour détruire on consulte pour construire on consulte pour construire non pour détruire même si vous avez des soupçons d'adultère parce que ce truc là c'est comme la nouvelle technologie tout le monde peut être tout le monde une femme par exemple qui passe peut-être sa perruque ou une tenue qui est bien et que sa soeur a vu et sa soeur a passé la tenue chez ta femme et a porté cette tenue là et a l'épité d'animentation avec un copain et après ils ont choisi les choses elle a reporté la même tenue et après elle est revenu à la maison puis elle a lavé et puis elle a ramené ça à la femme ta femme prend cette tenue là si elle le reporte chez le femme c'est qu'elle a commis l'adultère parce que la vibration de l'adultère est restée dans la tenue mais quand c'est comme ça il faut être prudent sinon vous allez révéler les choses vous allez casser les foyers mais au bout du rouleau on va comprendre que c'est du pipe ou c'est du vent et ça on tombe là on dit que le femme mentit le femme mentit il y a des fois on a quelqu'un en prison actuellement parce qu'il allait consulter le femme le bouconne lui a dit que notre édase sa maman est sorcière il va il va exécuter ça sa maman maintenant il est en prison pour meurtre mais on va dire on devait arrêter ce bouconne là parce qu'il est complice de ce meurtre là il faut faire très attention parce que un individu par exemple qui mange à sa faim et que sa propre mère qu'il a mis au monde est encore vendée et ne mange pas à sa faim qu'elle va consulter on va lui parler de la sorcellerie un individu qui a manqué de respect à sa mère et sa mère est fâche quand il va consulter qu'il y a la sorcellerie mais elle sait c'est réellement sa mère est effectivement sorcière et elle est négative non elle est juste fâchée elle est juste fâchée donc on va découvrir parce que la sorcellerie c'est un nom générique tout ce qui a trait à la femme elle est à la sorcellerie même votre propre épouse à qui vous manquez de respect et qui vous avez des manquements graves vis-à-vis de votre propre épouse qui vous est resté fidèle vous allez consulter et vous dire qu'il y a problème de sorcellerie et que votre épouse est sorcière parce que la source de cette vibration matricielle qui est négative et qui vous éclabousse provient de la femme mais ce n'est pas qu'elle même elle a délibérément émis ces vibrations-là elle n'a pas émis ces vibrations mais c'est que ça provient d'elle compte tenu des manquements que vous avez eu à son égard et compte tenu de son état de conscience en ce moment-là la sorcellerie va se mettre en branle mais on va dire qu'elle est sorcière mais n'est pas sorcière celui-là va détruire ou va chasser sa femme mais vous devez comprendre qu'il n'y a rien de tout ça donc je demande à nous c'est pour ça que le FAD dit d'être prudent en matière de tout ce qui concerne la sorcellerie tout ce qui concerne le vol tout ce qui concerne l'adultère il faut être prudent il faut être prudent j'avais encore j'ai encore d'autres questions sur la thématique mais le temps qui nous était parti est arrivé à Chéence peut-être le mercredi prochain on va peut-être y revenir puisque nous sommes au cours de la fin d'année encore quelques mercredis pour tomber dans l'année 2024 que nous restons toujours en vie pour l'amorcer avec plein enthousiasme David Kofiaza vous avez gagné le droit dans la caméra le rituel vous savez si bien un mot à l'endroit de cette communauté qui a bien voulu vous suivre ce matin également par rapport à l'intérêt des consultations annuelles du FAD tout ce que je veux dire à dire bon par rapport à ce qui concerne le pays je crois que c'est en de très bonnes voies je demande déjà à la population d'accompagner cette nouvelle dynamique là mise en place par le gouvernement je demande à mes compères Bokoron d'accompagner cette dynamique là et que la mobilisation soit vraiment au top le 10 janvier que la qualité de Bokoron du pays se déplace vers UIDA face au déplacement de UIDA et qu'ensemble nous puissions accompagner ce nouveau format et je dis c'est le troisième format du TOFA parce que le premier format a été fait de 1800 de 1715 à 1900 et le second format de 2007 à 2023 et le troisième format qui va démarrer le 10 janvier 2023 et je pense pour être pour toujours je demande à tout le monde 10 janvier 2024 pardon 10 janvier 2024 et je pense pour être pour toujours et je demande à tout le monde et à toute la population d'avoir foi en ça parce que beaucoup ont eu cette crainte là pour dire que maintenant que le gouvernement a pris le TOFA en main et que le TOFA ne sera plus veridique le TOFA sur la politique non je vais vous dire et je vous répète le TOFA est un instrument politique mais la consultation du FAP c'est un art et ça se fait au vu et au sourd de tout le monde c'est pas parce que je suis de telle obédience politique et que je vais chez un médecin qui est d'une obédience politique contraire s'il fait un scanner ou une échographie il va me dire le contraire de ce qu'il a vu il ne peut pas dire le contraire de ce qu'il a vu il va dire exactement ce qu'il a vu donc soyez sans crainte je vous rassure la main sur le cœur le signe qui sortira sera au vu au sourd de tout le monde et les expliquants de ce signe là même si les 11 BOKONON désignés par le gouvernement ne donnent pas la vérité des milliers de BOKONON à travers le pays connaissent la vérité donc on ne peut pas cacher la vérité on dit souvent quand la consultation est en face de tout le monde le BOKONON ne peut pas faire un double jeu donc soyez rassurés par rapport à ça je dis nous sommes à la fin de l'année chaque individu doit déjà pouvoir appeler son BOKONON appelez vos BOKONON envoiez votre nom et prénom à vos BOKONON dites-leur de vous faire la consultation annuelle du FAA ça vous permet d'éviter des choses inutiles qui sont négatives au cours de l'année 2024 merci à chacun que le FAA bénisse tout le monde merci à vous David Kofiaza chers amis nous sommes à l'instant l'invité s'installe à Neldo pour la page des sports Sous-titrage ST' 501